A présent, nous allons présenter une plante grimpante que l'on trouve un peu dans toute la zone intertropicale, surtout en Afrique. C'est Clitoria ternathe. Alors Clitoria ternathe, c'est une plante grimpante, c'est celle que vous voyez ici, ne pas confondre avec l'épineux qui est derrière là. Donc elle n'a pas de hauteur définie, elle va s'enrouler autour d'autres plantes pour s'envoler jusqu'à une hauteur aussi grande que celle de la plante support. Et donc Clitoria ternathe est une plante qu'on va reconnaître à cause, notamment quand vous trouvez dans la période de floraison, avec ces belles fleurs là, sous forme de drapeaux, d'étendards déroulés, ou même de papillons déployés, d'un verre bleu foncé, type indigo même, qu'on voit là. Et quand on regarde, voilà, c'est enroulé là, autour de cette tige, vous voyez, c'est entremêlé, ça s'est enroulé, c'est pas vraiment à l'aide de vrilles, c'est la tige elle-même qui s'enroule autour du support. Et donc la feuille, vous la voyez là, c'est une feuille composée, qui est disons imparipénée, avec deux paires de folioles, le plus souvent, on a signalé dans la littérature que ça peut avoir trois paires de folioles, mais ce que nous voyons ici, c'est deux paires de folioles avec une foliole terminale, qui fait le caractère impaire, et on peut regarder la taille de la feuille, qui est la foliole terminale, et elle est plus grande que les autres, trois centimètres et demi de longueur, sur une largeur de, on va dire, une largeur d'environ, alors là, si on regarde par derrière, ça va faire environ deux centimètres. Alors c'est très délicat à filmer, parce que c'est enroulé ici autour d'un épineux, qui pique dans tous les sens, mais c'est ça aussi le reste du métier. Alors, on voit bien, le pétiole est assez long, alors là, on a une pétiole de l'ordre de deux centimètres, deux centimètres, alors quand on prend la foliole elle-même, on voit la feuille est de couleur vert, vert, disons naturel, sur les deux faces, aussi bien la face supérieure que la face inférieure. au dos, c'est-à-dire la face inférieure, on sent une fine pubescence, mais les feuilles, vous voyez les formes, c'est plutôt ovale ça, mais on peut trouver des feuilles légèrement, légèrement, enfin disons qu'elles sont ovales, mais le plus souvent elliptiques aussi, là, et le rachis à une longueur, si on regarde donc le rachis, l'axe principal des folioles, c'est de l'ordre de trois centimètres. Le pétiole, on a dit deux centimètres. Donc, c'est cette plante qui, au fur et à mesure de son développement, va donner donc des fleurs, de très belles fleurs. Alors, on peut montrer peut-être, là, on n'a pas de bouton, la fleur est déjà développée ici, et on peut voir, au milieu des épines très acérées, là, il faut faire très gaffe, donc voilà, un bouton de fleurs. Je vais pouvoir montrer, hop, un bouton de fleurs, là, là, c'est un bouton de fleurs, et donc, voilà, on voit les cépales, les éléments de cépales, là, qui sont autour, délicats à compter, et donc, comme une crête sortant de cette enveloppe verdâtre du calice, on voit les éléments de pétales, aussi, qui sont là. Et donc, quand la fleur va se déployer, vous voyez là, on obtient ceci, qui est d'un bleu, disons, assez remarquable. Peut-être que là, on peut voir si on peut compter la tête des cépales, maintenant. Là, je vois là, un, deux, trois, quatre, et cinq. Donc, il y a cinq cépales. Et donc, sous forme d'étendard, va sortir au milieu de ça, les pétales, que vous voyez là. Donc, et à l'intérieur, si on déploie, donc, on voit la fleur, la partie supérieure, elle est bleue plutôt, hein, qui tend vers le jaune à l'intérieur. Et donc, ces lèvres, quand on les ouvre, là, à l'intérieur, on voit les étamines. Là, on voit les étamines, et au milieu, le pistil, donc, hein, l'organe féminin à la base, le vert. Quand ces fleurs vont être fécondées, eh bien, ça va donner ces gousses que vous voyez là, des gousses plus ou moins papyracées, très plates, qui sont recouvertes d'une pubescence, hein, on le sent au doigt, mais du poil là, là-dessus, ça se sent très bien au doigt. Sur les deux faces, d'ailleurs, avec une pointe, une extrémité assez pointue, comme une aiguille, hein, qui forme une sorte de... L'arête supérieure forme une sorte de faucille, hein, on dirait que c'est la forme de faucille. Et donc, la largeur de cette gousse, elle est de l'ordre de 1,5 cm, on va dire, sur une longueur qui peut atteindre jusqu'à... 9, 10 cm. Couleur verdâtre. Alors, ces... ces gousses ne sont pas mûres, euh, mais on peut regarder en bas, lorsque c'est mûr, là. Quand on regarde un peu plus bas, voilà les gousses qui sont en train de sécher pratiquement. Donc, on va récupérer une de ces gousses, hein, ça, je claque déjà, voilà, ça s'ouvre, là, et les graines sortent. Et donc, je vais récupérer quelques graines. Autant prendre un autre fruit. Et je vais essayer de récupérer l'entièreté des graines. Là, déjà, je vois une première graine. Et là, si je casse... Voilà. Donc, on voit les graines qui sont à l'intérieur. Ce sont des graines de couleur noire. Et... disons, il y en a qui ont un peu avorté. Mais là, je récupère déjà une, deux, trois, quatre, cinq. Ils sont en pleine forme. Et là, je peux pouvoir donner... C'est comme des graines de haricots, mais avec une taille inférieure, bien sûr. Là, si j'enlève... J'enlève à l'intérieur de cette gousse papirassée. Donc, j'enlève les graines. Voilà, comment ça se présente. Et je vais pouvoir donner les dimensions maintenant. C'est vraiment comme des graines de haricots, hein. Cependant, couleur noire. Et là, la longueur fait à peu près 5 millimètres sur une largeur de 4 millimètres, à peu près. Donc, ce sont ces graines qui vont assurer la reproduction de la plante. Et donc, une plante merveilleuse qu'on trouve, nous avons dit, dans toute la zone intertropicale de l'Afrique et dans d'autres contrées du monde, bien sûr. Et maintenant, nous allons donner quelques noms dans les langues locales. Donc, au Benin, par exemple, Clitoria Ternate va être appelé, en fond, Akposo ou bien Azangposo. En Minan, ils vont l'appeler Azangpo. Au Togo, en Neve, ils vont l'appeler Azangpo. Ou bien Azangpo aussi. Ou en Minan, Azangpa. Alors, ce sont ces quelques noms que nous avons trouvés. Mais bien sûr, il y en a d'autres, qu'on va trouver dans différents pays, au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Mais ce que nous avons décrit ici, doit pouvoir permettre de reconnaître cette merveilleuse petite plante grimpante, Clitoria Ternate. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, nous allons donner une série de mots que les phytothérapeutes font combattre en utilisant tout ou partie de cette merveilleuse plante grimpante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ßerdem, Clitoria Ternate. Voici le haut tuyau. avec un peu de glції, bu famille. L'autre expertise, Henri Rijun, le haut tuyau, du voit. ポ